salut tout le monde on se retrouve sur naruto x boruto ninja tribes pour une nouvelle vidéo petit test et analyse de boruto 4 étoiles niveau 51 donc la quatrième compétence que je viens enfin que j'ai débloqué hier pendant le live donc boost les dégâts de 6% pour tous les alliés de type tactique pour le reste du battle et boost aussi la réduction de dégâts de 11 5% pour tous les persos de type tactique pour le reste du combat donc il n'y a pas que ça il y a aussi le limit break que j'ai que j'ai maxé à fond qu'est ce qu'on gagne donc on gagne avec la première cellule la première cellule on gagne alors plus 500 en attaque plus 300 en défense plus 2700 en hp et les effets additionnels pendant le combat je gagne plus 5% en taux de critique et plus 45 ans en spd donc faudra orienter ce type de personnages pour les types de pour les pour les perso de type tactique pour par exemple enfin moi j'en ai pas beaucoup faudrait que je les montre j'ai lui mais il n'est pas trop potable j'ai sakura j'ai lui aussi mais voilà j'attends j'attends réellement les des nouvelles unités j'aurais j'aurais bien je pourrais bien jouer avec elle mais c'est une type soigneuse donc c'est pas forcément une type attaquante ou qui enfin qui a des dégâts plus ou moins correct c'est c'est vraiment elle est dans la même catégorie que elle est dans la même catégorie que la sakura donc on va aller tester on va voir un peu ses dégâts j'ai augmenté j'ai pas augmenté tout son équipement donc là il faut que je le promote 12 tiers 12 et concernant ses équipements il n'y a qu'un seul truc qui est monté au niveau 45 c'est ça parce que j'ai pas les autres ressources j'aurais pas assez de soude dans tous les cas donc on va les tests ça pour voir un peu ce que cela donne on va tout simplement aller le test en gold rush pour voir un peu ce que le perso a dans le ventre et pour le maximiser on va le mettre en team 6 on va faire ça on va mettre lui à la place de lui lui à la place de lui et un autre perso qui pourrait bien monter l'attaqué l'attaque ben pourquoi pas on s'en fout moi c'est juste le test pour le mettre en attaque après on va on va aussi faire ça d'ailleurs pour moi c'est pas très utile de mettre en spirit en défense ça pourrait être pas mal le maître mais ça reste à voir ça à savoir parce que c'est pas encore j'ai pas encore débloqué les autres les autres pallier des affinités donc on va tester avec la team numéro 6 en mettant en force vu que c'est un type tech et que ce ce naruto c'est un type défensif je pourrais je pourrais le jouer en quasi totalité des dégâts sur lui donc avant de commencer le fight je vous laisse tout simplement lâcher un maximum de pouces bleus lâcher un maximum de pouces bleus abonnez-vous à la chaîne venez me suivre sur sur twitter et rejoignez moi sur les discords qui sont en description sur ce on commence donc j'ai les trois perso j'ai trois perso on va faire ça j'ai trois perso ombre limite vrai qu'il m'en reste encore une dizaine à mètres on monte ça ça bug un peu mais c'est pas grave on va faire avec après je vois c'est vrai c'est pas la meilleure team et c'est fort probable que je ne termine pas le niveau vu que normalement j'ai 142 mille voire un peu plus de puissance et là on va tester avec son son attaque sp donc voyons voir son triple solo combien il fait de dégâts niveau 51 n'oubliez pas les gars 124 mille c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal ça reste quand même à voir parce que les affinités ne sont pas max et ne sont pas au maximum donc faudra voir faudra voir tout simplement quand le personnage et les affinités enfin surtout les affinités sont max et quand j'aurai tout débloqué en termes de palier parce qu'il ya trois paliers et trois niveaux il ya donc les ressources vont vont être vont être très demandés pour ça ok c'est ça que j'ai réussi à le finir en vrai en même temps c'est grâce aux dégâts de de itachi et de tout simplement boruto que j'ai monté en en limite break donc c'est lui le monté au maximum en vrai en vrai je pourrais le tester je pourrais grave le tester sur une team quasiment amélioré à fond mais ça prendra du temps donc ça sera dans les prochains mois avoir proche ouais c'est ça dans les prochains j'allais dire dans les prochaines semaines mais non dans les prochains mois donc voilà c'était un peu un peu le test du perso vous avez vu augmentation de de réduction des dégâts plus augmentation des dégâts pour les types tactiques ça fait des dégâts supplémentaires pour pour tout simplement itachi et lui même et c'est super c'est c'est rentable de fou donc pour le reste il faut que je débloque pas mal d'autres perso ça serait bien que je débloque des perso tech full tech juste pour voir un peu les dégâts qui pour qu'ils pourraient donner donc une petite chiot ça serait pas mal sa souké lui ça serait pas mal que parce qu'il augmente les dégâts même si c'est un type attaquant après sa souké ou tu vois ça serait pas mal également le pain type tech ça serait voilà donc sa souké ou tu vois et puis pain et et ce 3 là serait serait largement pas de trop donc serait incroyable dans ma team juste pour le test j'allais dire au rochimaru mais en vrai j'aime pas trop son gameplay j'aime pas du tout le personnage et après pourquoi pas le kakashi attaquer mangekyou qui pourrait donner il donne quoi lui exactement je peux pas voir mais je peux pas voir c'est dommage donc voilà une fois que j'aurai débloquer ses personnages et voir les prochains personnages qui sortiront on verra ce que ce que cette team pourrait donner à son plein potentiel là c'est juste un petit test personnage solo et on verra par la suite quand j'attendrai les 40000 voire 50000 de puissance avec seulement buruto sur ce je vous dis ciao merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour un live sur naruto et one piece sur ce peace prenez soin de vous et à la à tout à l'heure du coup